Le Grand National du Trop pose ses valises dans la cité phocéenne à Marseille-Borélie ce mercredi 27 mars. Vainqueur de la première étape à Amiens, le maillot jaune Swedishman a parcouru plus de 900 km pour venir défier le redoutable Reyes, entraîné et drivé par un expert de la piste marseillaise, Yannick Alain-Briand. C'est une piste sélective, il y a des grandes lignes droites, les tournants sont bons, c'est-à-dire après les tribunes il est un peu moins bon que l'autre, mais bon il se prend bien, et puis le dernier il est quand même, on peut venir en extérieur si vous voulez, on ne perd pas trop de terrain. Il ne faut quand même pas être trop trop loin, malgré ce qu'on croit, la ligne droite elle est longue, mais il ne faut pas être trop trop loin, vous devez l'une en face que les chevaux ils ne vont pas si mal que ça aux poteaux. Le crack driver du Sud-Est, qui tente de remporter une neuvième victoire d'affilée au Sulky de Reyes, peut compter sur le soutien de nombreux supporters locaux dans son duel contre Swedishman. Il est drivé par Yannick Alain-Briand, un garçon qui mérite un gros travailleur, beaucoup de qualité, un bon professionnel, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça dans cette région. Je souhaite que la course soit très belle, très régulière, que les turfistes voient un beau final, un bon mano à mano et que le meilleur gagne bien sûr. Le mano à mano entre les deux favoris a lieu à un tour de l'arrivée lorsque Swedishman passe à l'offensive, suivi comme son ombre par Reyes. Mais le protégé de Yannick Alain-Briand est contraint d'admettre la supériorité du fils de Gogo, qui vient à bout du grand animateur récital Carisé pour décrocher une seconde victoire d'étape. Ça m'embêtait de ramener l'autre favori, il me collait, mais il a fait un petit peu d'extérieur aussi comme moi. Et puis après j'ai fait parler à la classe, tout simplement j'ai envoyé. Comme en 2012, Thierry Duval d'Estaing monte sur la plus haute marche du podium et Swedishman caracole en tête du Grand National du Trot avec 21 points d'avance sur récital Carisé et reggae d'Urzi. Rendez-vous le mercredi 10 avril à Saint-Galmié pour la prochaine étape du Tour de France des Trotteurs.